et bonjour à tous ici vendure pour une nouvelle vidéo sur le jeu alien isolation très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et première face cam bonjour à tous donc nous allons nous lancer je compte vous faire un petit let's play sur ce jeu que j'avais fait à l'époque lors de sa sortie un jeu que j'ai trouvé absolument sublime et j'ai envie de vous le faire partager j'ai envie que l'on vive cette expérience ensemble donc je vous propose que on lance l'aventure immédiatement et on va jouer à mode cauchemar ça va chier je vous le dis la différence avec le mode expert c'est que là nous n'aurons aucune map il va falloir explorer avec l'alien qui va nous poursuivre je pense que ça va être assez épique donc on est parti oui je veux commencer une nouvelle partie ouais c'est très bien allez go on y va en avant pour le cauchemar j'espère que cette vidéo va vous plaire je vais essayer de pas trop parler pendant les moments cruciaux pour vous laisser profiter de l'ambiance dernier rapport du véhicule commercial nostromo troisième officier au rapport les autres membres de l'équipage kane lambert parker brett h et le capitaine dallas sont morts la cargaison et l'appareil détruit je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines avec de la chance le réseau devrait me repérer ici replay dernier survivant du nostromo terminé c'est dommage je retrouve pas la voix d'alien replay du film alien le 8e passager c'est le seul petit bémol le jeu est absolument génial et là rien que de savoir que je me relasse dedans je suis en train de faire ma flippette je sais que je vais aller chier surtout en extrême ça va être un peu allez je vous laisse regarder la cinématique replay mon nom est samuel je travaille pour la compagnie c'est au sujet de votre mère on pense peut-être l'avoir enfin retrouvé à mandat c'est un vaisseau de commerce appelé l'année sidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du nostromo où ça et ça disait quoi nous l'ignorons l'enregistrement a été envoyé à la station sébastopol c'est un document qui appartient à la compagnie elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région c'est une plateforme d'accès libre c'est le transfert est déjà arrangé il y a un vaisseau coursier le torrens qui croisera notre route dans deux jours notre voyage vers la station notre moi et un autre employé et vous si vous le souhaitez écoutez Ripley quand ce dossier est arrivé sur mon bureau j'ai parcouru tout son historique j'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu vous la cherchez encore n'est-ce pas ? j'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le torrens ça ne dépend que de vous peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page et tout commence ainsi j'en ai des frissons ce jeu est absolument épique les amis il va falloir que je me remette les touches à mémoire merci pour la bienvenue je laisse profiter quand même du gros clin d'oeil au 8ème passager avec les capsules de Staz qui sont les mêmes que dans le film j'adore l'ambiance est vraiment extra quoi un petit coffre là on va récupérer ça nous permettra de grafter des objets par la suite il y en a un autre là au début du jeu on va essayer de récupérer tout ce que l'on peut ça nous sera utile tôt ou tard je compte explorer je vais vraiment prendre mon temps essayer de je trouverais pas tout c'est sûr on va se prendre une petite douche de profiter des effets d'eau qui aurait pu être un peu mieux mais bon c'est un péril d'être là pourquoi pas tous les membres du vaisseau ont le droit de se doucher eux aussi là nous avons un ordinateur alors comment ça marche déjà alors manqué de peu Verlaine tu cherches un officier navigateur j'ai un ami qui vient de perdre son vaisseau et il est à la recherche d'un boulot je peux me porter garant il a un dossier solide hop je me suis trompé de douche toujours le même refrain les grosses multinationales l'ont bouffé ils ont racolé tous ses clients c'est de plus en plus dur pour les petites entreprises de décrocher des contrats je songe même à me retirer du business tant que j'ai encore un truc à vendre on dirait que ça va quand même bien pour toi je suis passé au doc et j'ai entendu dire que tu venais de te barrer Sébastopol hein trou du cul du monde enfin il paraît que Wayland Yutani paie bien bonne chance à toi tu connais la chanson tu peux pas les battre autant les rejoindre pas vrai faudrait qu'on se capte à ton retour Blaine donc je me suis encore trompé de touche hop retour A voilà donc je compte lire les messages dites moi si ça vous dérange si vous préférez que je fasse juste un petit arrêt pour que vous puissiez faire pause et les regarder dites moi dans les commentaires ici la sauvegarde qui va nous sauver la vie et nous être bien utile à de nombreuses reprises hop d'accord on peut allumer et éteindre et là on a notre petit vestiaire personnel on va se changer on va pas rester à poil durant tout le jeu et c'est parti objectif complété habillez vous ça c'est un objectif digne de ce nom les amis je sais pas ce que vous en pensez mais la musique elle est énorme on va aller par là pour commencer on va aller voir ce qui se passe on va aller voir ce on va aller voir ce qu'il y a Est-ce que tu l'aurais réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je ne l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. D'accord. Alors là, je ne sais pas si cette table vous rappelle quelque chose. C'est encore un énorme clin d'œil à Alien, le huitième passager. C'est l'espèce de scanner où il scanne... Je ne me rappelle plus du nom du membre d'équipage qui se fait infecter au début du film. Excusez-moi, je suis désolé. Vous me le rappellerez peut-être, mais regardez. J'appuie sur le bouton. Ça enclenche le scanner et ça devrait rappeler un petit souvenir à tous les fans du film. Tous ceux qui ont vu le film se rappelleraient ce qui se passe après ça. Voilà. Je n'en dirai pas plus si vous n'avez pas vu le film. C'est une grosse lacune. Allez le voir. On va continuer d'explorer tranquillement ce qui se passe. On a quoi là ? Téléphone, radio, un journal. Rien d'autre. On va faire le tour. Les lumières qui s'allument qui m'ont fait flipper. Ce n'est pas normal. Il ne se passe rien pour le moment. Donc là, on est revenu dans le corridor principal. Donc voici, Samuels. Non, Taylor, Samuels, c'était l'autre. Je dis de la merde. Je ne pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je ne sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hyper-sommeil si souvent. On s'y habitue. Je ne fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland-Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée. Ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai ? T'as vu, Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Oui, je l'ai déjà vu, en fait. Donc, gros clin d'œil encore. Ça nous rappelle. Ok. On va venir sur le pont. Donc, ça me rappelle grandement la table où commence réellement le huitième passager, justement. Encore une fois, je vous invite à aller voir le film. On va aller voir ce qu'il se passe sur l'ordinateur. Alors, personnel. Incident du Nostromo. Incident du Nostromo. Dossier Wallet 1, Dutani, ADS, machin bordel. Alors, hop. Et Taylor, j'ai votre requête de dossier. Il va me falloir un petit moment pour éplucher les fichiers. Et l'incident est survenu avant que j'arrive à la compagnie. Du coup, les détails m'échappent un peu. En 2122, le vaisseau de marchandises de la Weyland-Yutani-USC-SS Nostromo a disparu. On n'a trouvé aucune trace de sa charge ou même de son équipage. Excepté le nouvel officier scientifique. Le reste de l'équipage avait déjà travaillé ensemble auparavant. Ils étaient au nombre de 7. Donc là, Dallas, capitaine. H, officier scientifique. Kane. A moins que ce soit Kane. Officier. Second officier. D'accord. Gros, 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 gros clin d'œil. Ripley, lieutenant. Lambert, navigatrice. Parker, chef ingénieur. Breit. Donc Kane, Kane. C'est lui qui s'était fait infecter. 8e passager. S'il ne s'agit pas de la merde. La Weyland-Yutani a perdu énormément d'argent. Ça fait un peu tâche sur son historique. J'ai l'impression qu'ils évitent de le mentionner. Enfin, je vais essayer de trouver les fichiers plus tard. Histoire d'éclaircir quelques points. Si vous voulez, je peux vous filer un coup de main pour les trier. Peut-être que votre champ se détendra sur moi. Et j'ai entendu dire que les chefs vous veulent sur un truc important seul. Ok. On a partagé Manifest du Torrance. Donc là, on a... Ok, navigateur vers l'Aisne. On a en fait, on a tous les membres d'équipage du vaisseau dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Donc rien d'exceptionnel, là. Je vous laisse lire. Et hop, j'ai encore fait un misclic. Ça va m'arriver souvent, je le sens. Et on va continuer et se rendre sur le pont. Là, il y a un petit casier à ouvrir. Et il est vide. Et il n'y a rien d'autre à voir. On continue. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrance est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour leur taper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien. C'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine. On ne fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les comms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Donc là, effectivement, quand on nous dit que le vaisseau ressemble au Nostromo, on peut s'en assurer. D'ailleurs, je viens de voir une salle que je n'avais pas fait gaffe la première fois. C'est ici. Et on se rend compte que c'est la salle de Mère. Mère qui est l'ordinateur du Nostromo dans Alien, le 8e passager. Super. Je n'avais pas fait gaffe à ça la première fois que j'avais joué. C'est énorme. On va quand même aller voir un peu les postes de pilotage. Les sons, les sons, là. Putain, c'est les mêmes que dans le film. De toute façon, c'est... Vous voulez du fan de service ? Là, c'est... Ce jeu est l'exemple type... Du fan de service. Vous en voulez ? Et le jeu va vous en balancer pendant tout le long de la partie. Allez, on va ramasser le briefing. Et je vais vous laisser avec la cinématique. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je ne peux pas amener le Torrance là-dedans. Vaisseau de commerce Torrance au départ de Sinclair. Il matriculez MFV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. Je vous remercie à vous. Les communications de la station ont l'air bousillées. Donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrance en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat ne parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et il n'y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Dépessurisation. Putain, je déteste ça. Reste derrière moi, Célor. Et vous aussi, Samuels. Bien sûr. C'est énorme. J'ai enlevé les sous-titres pour un petit souci d'immersion. Mais si vous sentez le besoin de les avoir, dites-le moi et je mettrai les sous-titres. Ripley, tu t'en sors bien, Célor. Célor, on ne s'arrête pas ! Célor, Ripley, t'es débrouillé ! Célor, Ripley, t'es débrouillé ! Célor ! Célor ! Ripley, t'es débrouillé ! Célor 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 ! Le bordel commence les amis, et c'est pas fini croyez moi, oh putain je sais pas comment je vais m'en sortir, en extrême je sais pas comment je vais m'en sortir, ça va pas être évitable Allez on va quand même retirer notre combinaison Parce que là elle nous gêne plus qu'autre chose Voilà qui est fait On sera plus à l'aise comme ça Je dédie quand même ce let's play Faut que je le fasse A ma mère et à mon père Parce que c'est eux qui m'ont fait aimer Alien Vraiment quoi Ça c'est indéniable Donc gros big up à eux J'espère qu'ils regarderont la vidéo Et qu'ils vont apprécier ce let's play Autant que tous ceux qui le regarderont Ah on a une petite sauvegarde On va en profiter Donc le fait de regarder à gauche et à droite Quand on sauvegarde ça monte bien le stress Quand Alien est dans les parages On va commencer à fouiller A voir si on peut ramasser 2-3 trucs Ok Sacré Ça va rejoindre le point de départ Ouais Rien de spécial Je regarde un peu je fouille J'essaie de trouver Éventuellement des trucs Qui pourraient m'être utile Durant la partie Ok On va pas passer par là Allez code vie d'aération Encore un énorme Un énorme clin d'œil Vous allez les aimer Mais aussi les détester C'est peut-être code vie d'aération Si vous avez jamais fait le jeu Je vous le garantis Je fais le fier pour l'instant Parce que c'est calme Mais je vous garantis que ça va changer Très vite J'ai fait beaucoup de jeux d'horreur Mais juste pour vous donner une idée C'est honnêtement C'est l'un des jeux qui m'a le plus fait flipper Et là Le faire avec vous en live Je sais pas ce que ça va donner Je sens que vous aurez droit A quelques petits sursauts de ma part Allez On a un petit ordinateur On va voir ce qu'il se raconte de beau dessus Alors Fichier qu'on a pu partager Démantèlement A l'équipe D'ingénieurs Démantèlement Bon les enfants Vous avez déjà sûrement entendu Les bruits qui courent au sujet Sébastopol Et je peux vous confirmer Que c'est officiel Sébastopol Émise hors service J'entrerai plus en détail Avec chacun de vous En ce qui concerne les contrats Et affectations Mais en attendant On a encore un travail à faire Les hauts placés veulent que ça soit fait Avec une équipe minimale Ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques Contractuels extérieurs pour aider Et aussi qu'il y aura des heures sup Je vous conseille de prendre Tout ce que vous pouvez Tant que c'est disponible Je tiens à préciser que Démantèlement ne veut pas dire Pêche à la ligne Ici tout doit être compté Et j'escorterai personnellement Au Marshall Weights Toute personne trouvée En train de se servir Dans l'équipement Chef Ok Et un fichier corrompu de plus J'ai pas fait le misclic cette fois Magnifique Allez On va traverser cette saloperie Tout va bien C'est vrai Tu t'es juste cassé la gueule D'assez haut Petit fumigène C'est pas mal Ok Fumigène Hop Allez On va l'allumer On y verra un peu mieux Trois visés Ah bon Ça c'est pour jeter Mais il est passé Non Je vais le garder à la main Pour voir où l'on va Tiens mais cette station Elle a fait de se casser la gueule Ok c'est vide Il n'y a que dalle Il n'y a plus rien qu'une sac Ok Je suis venu ici pour rien Super Allez Demi tour Ok Alors je suis pas très bon en anglais Je vais vous laisser faire la traduction Plutôt que raconter de la merde Stranger Will be Will be Je sais pas quoi Keep moving Ah la la Bon on va poser le truc là J'entends des bruits Putain mais je En fait c'est là Où je me rends compte Que ça fait Très longtemps du coup Que j'ai pas joué au jeu Je me rappelle plus Exactement ce qui va se passer Du coup j'entends des bruits Et ça me fait réfléchir On va laisser la radio allumée Ça détend Petite musique sympa Y'a rien là-bas Non Ok Portée verrouillée Oh Une super maquette du Nostromo Ouh non C'est pas le Nostromo Parce que Nostromo Il a 4 pylônes Là il y en a 3 Donc c'est la maquette de Sébastopol Ok Après tout on est sur Sébastopol C'est normal qu'il y ait une maquette Un mot de passe requis D'accord On va continuer Ah Mettre à jour la carte Et vous voyez Donner de la carte Indisponible Et ça C'est parce que là Je suis à mode extrême Donc c'est Démerde toi T'es bien dans la merde Et je sens que Ça va Y'a jamais rien qui marche ici Tu l'as dit ma garde Je sens que ça Ça va pas être simple cette affaire On va réactiver le générateur Je vais débuter eux Et que la lumière soit Non Non Pas encore Peut-être qu'il y a quelque chose A faire sur le terminal Alors Personnel Ah Voilà quelque chose Qui est intéressant L'anglais Si tu cherches notre stock Je l'ai bougé Tu l'avais S'en plein milieu Ou n'importe qui Aurait pu le prendre Bordel Tu sais Est-ce que j'ai dû me farcir Pour l'avoir Je l'ai planqué Dans un des KGB Tu devrais pouvoir le trouver Le code est 0340 0340 T'en fais pas Plus personne Descends au terminal Maintenant Pas après Ce qui s'est passé Autre chose On a plus de médoc Et on est presque à pour tout Donc il va falloir Que tu en ramènes C'est ton tour Ça t'apprendra peut-être A mieux prendre soin De nos affaires A l'avenir Adieu Sixson Nous avons fait Un long chemin ensemble C'est avec regret Que nous arrivons à la fin Sixson Corp Aimerait profiter De l'occasion Pour remercier Tous ceux qui ont travaillé Et vécu sur Sébastopol Pendant des années Et nous espérons Que Sixson a participé A créer un environnement Productif Et épanouissant Notre investissement Et notre foi A la station N'ont jamais faibli Vous pouvez être sûr Que l'intelligence artificielle Centrale De Sixson Apollo Ainsi que ses Android Lambda Continuent de servir Sébastopol Jusqu'à ce que La dernière pièce Soit démontée Nous vous souhaitons A tous un brillant avenir Après tout Sébastopol N'est pas juste Une station C'est aussi Une communauté Un audio On va l'écouter Couper le courant Harris, Turner Revenez ici Immédiatement On a une piste Quelque part A la salle des machines Verrouillez le terminal Couper le courant Et n'oubliez pas Vos rapports Et qu'il soit en béton On va avoir besoin D'une paperasse Irréprochable Quand tout ce foutoir Sera fini Wait Terminé Utilitaire Embranchement Rétablir le courant Oui Oh les mecs Bon Un retardateur D'accord Bon On va sauvegarder Je ne sais pas trop Ce qui va se passer Je ne me rappelle plus Encore une fois Je vous le répète Si ça vous dérange Que je traduise Tous les textes Des ordinateurs Vous me le dites Je ferai juste Des petites pauses Pour que vous puissiez Les regarder Par vous même Ok J'aime beaucoup la maquette Donc là les mecs Ils venaient de là Le truc à récupérer Sur la porte Est fermée De l'autre côté Là-bas aussi Il y a quelque chose A ramasser C'est vide aussi Putain Je n'ai pas de chance Ah oui Le code Alors c'était C'était 0340 Oui c'est ça Alors Qu'a venu de beau ici Ah Medikit version 1 On a trouvé un schéma Utiliser A Pour accéder au Qui gauche Pour fabriquer Visiblement Il me manque Des composants Pour sectionner L'objet Oui Oui mais oui Mais Je n'ai pas ce qu'il faut Il me faudrait Un agent collant Pour fabriquer Mon Medikit Chose que je n'ai pas C'est triste Il n'y en a pas Dans la pièce J'aimerais bien avoir Un Medikit Non Non Il n'y en a pas Sûrement Le mode extrême Les gens Le mode extrême Allez Continuons De toute façon Il n'y a rien d'autre A faire ici C'est verrouillé Oh mais l'électricité Elle est broken Juste station Putain On va s'accoupir J'ai pas envie de m'électrocuter Rien ramasser ici Non Que dalle Que dalle Ah Un pistolet seringue Non mais moi c'était quoi ? C'était du mélange B Qu'il me fallait Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? La super baie d'observation Avec la planète En fond C'est génial Après Vu Tous les tags Rip Sevastopol Ok Ça donne envie Je suis motivé La soudeur Je peux pas y aller ici Pour le moment Après je sais pas si à mode extrême L'alien se comporte différemment J'en ai absolument aucune idée Et ça ne me rassure pas du tout C'est là Je cours par moment Mais Je vous avoue que Ça m'inquiète un peu On peut pas aller par là non plus On continue à visiter Le complexe Mais arrête-toi Putain Putain Ok Charmant Nos blagues coincées On avait une superbe vue Sur la planète Il y a un putain de son stressant En fond Vous avez entendu ou j'ai rêvé On va dire que j'ai rêvé Pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu en let's play Je suis trop con C'est pas possible Un fumigène Merci On va faire un petit cutieux On va faire un petit cutieux Vas-y va chier quoi J'ai envie de jouer au jeu En fait j'ai envie de rester là Et de faire du Du air hockey Hein Non 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 C'est pas fait pour ça On joue Alien Isolation Vas-y fout-toi de ma gueule Putain C'est ce putain de l'âme qui bouge là Connerie quoi Allez nouvel ordinateur Débrancher la prise Zoé Je suis désolé Mais je n'ai pas besoin Que tu viennes la semaine prochaine Tu n'es pas sans savoir Que la boutique bat de l'aile Depuis quelque temps déjà Et je ne pourrai plus retenir Les créanciers plus longtemps Il n'y a tout simplement Plus personne qui vient A Sébastopol Et puis il n'y a pas que nous On dirait que la station Tout entière Est dans le rouge Et qu'ils arrêtent tout Ils vont tout vendre Pour des miettes Je suppose J'ai parlé avec un des ingénieurs Et ils pensent Qu'ils vont bientôt l'annoncer Je te dis ça Pour que tu ne t'éternises pas ici A chercher un autre job C'est fini Sébastopol Il est temps de passer A autre chose Harper Partager A tous les employés du terminal A tous les employés du terminal Des vols spatiaux Dans l'intérêt de la sécurité publique Et afin d'éviter la panique Il est important De faire comprendre A tous les passagers potentiels Qu'aucun vol au départ de Sébastopol Et qu'aucun vaisseau Ne sont disponibles Les marshals de la colonie Sont actuellement En train d'enquêter Sur les problèmes Qui affectent la station Et communiqueront par la suite Message du bureau du Marshall Waits Qu'est-ce qu'Apollo Qu'est-ce qu'Apollo Apollo Et l'IA centrale Qui surveille et assiste Tous les lambdas de Sixson Sur Sébastopol Elle supervise également Toutes les communications Sur la station Où que vous soyez Vous êtes entre de bonnes mains Sixson Ensemble pour demain Sixson Corp Ça c'est de la publicité Les gars Alors Sauvegarde T'es mon ami Oui Merci Quand on entre ici Où le Jones Update du jour Suite à de nombreuses demandes Le Marshall Waits A finalement organisé Une réunion publique Pour répondre aux rumeurs Qui circulent au sein De Sébastopol Au lieu de fournir Les explications escomptées Waits est resté évasif Quelques minutes à peine On suffit Pour que son équipe et lui Soit la cible de projectiles Lancés par une foule en colère Un coup de feu a retenti Ça a semé la panique Et à présent Waits Et ce qui reste de son équipe Éjectent tout le monde Du terminal Par la faute On peut plus compter Que sur sa note Putain Stampé un score Ok On est où là Rien à ramasser Il y a que dalle quoi C'est triste ici Tout est en train de partir En morceaux Ouais tu l'as dit On peut pas passer par là Si Harold 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 le robot aspirateur Je veux le même Chez moi Je veux le même Queiums Parce qu'a Tu nous révonde Tu es Tu es Mon Toi Tu es On se barre d'ici, ça pue, quoi. Ok. Un monsieur qui court. Rien à ramasser. Je crois qu'en extrême, les objets à ramasser n'apparaissent pas insurbrillants. Du coup, c'est plus facile de les rater. Je ne cours pas, les gars. Je n'ai pas envie que la bête me saute sur le coin de la coine parce qu'ils m'auront entendu courir. J'imagine qu'il faut le soudeur. Ouais, c'est ça. Bon, on va aller en face. Là-bas, c'est verrouillé aussi. Allez, c'est par là. On y va. On y croit. Je ne vois pas des trucs à ramasser parce que j'ai absolument que d'âge. Je n'ai même pas de quoi faire un médikit, là. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce qu'il y a un truc à ramasser ici ? Non, bien sûr que non. Ça aurait été trop bien. Pas mal. J'ai bien aimé la petite image. Il n'y a que dalle. Fous-toi de ma gueule, salopard. Je le sais que tu es là. Mais franchement, ce n'est pas pour me rassurer. Mais c'est un bien, ça. Coucou. Non, il n'y a rien. Bonjour, monsieur. Oh, putain. Il y a une arme à côté. J'aimerais y aller, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis bloqué, en fait, ici. Pourquoi je suis venu ici ? Ça ne sert à rien. C'est sympa. Ça ne servait à rien. Je ne peux pas l'ouvrir pour moi. Bon. Ok, peut-être plus tard. Je vous promets que j'ai les miquettes. Salopard. Ok, il y a du macabre un peu partout, là. On ne peut pas voir. On marche dessus. Ça doit sûrement être la sortie. Petite sauvegarde. Moi, on ne sait jamais. Je ne sais pas trop la durée des vidéos. Ça, ce sera comme je le sens, en fait. Quand je n'en pourrai plus, j'arrêterai. Ça, ce sera sa histoire. Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cette abroïtie d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cri de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité. Ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de pébisciter des poivours. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Il n'y a rien à ramasser. Putain, c'est le bordel, quoi. Voilà. Pfff. La porte qui me fait flipper, quoi. C'est une manette de quoi, ça ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Il n'y a même pas une musique sympa, là. Merci. Merde. Ouais. Ok. Bon. Donc, beaucoup de vidéoration. Pas le choix. Bon. Ok. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à... la plus haute autorité, c'est compris ? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous avez tout ? Très bien. Ma plainte est la suivante. Les putains de Marshall, voilà ma plainte. Il ferait mieux de nous protéger, c'est leur boulot. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Je crois que cette saloperie marche même pas. Ok. Bon. On a l'outil de maintenant, ça va pouvoir aller ouvrir. Porte. Saloperie, quoi. Allez, je veux des objets à ramasser, là. Sois cool avec moi. Que dalle. Ah ! Je fais ma flippette. Putain. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je veux bien m'assurer que quelqu'un soit... Moble. Non ? Un dur à cuir, c'est ça ? Turner, arrête l'enregistrement. Notre ami est juste un peu timide. Du coup, on va aller voir quand même ce qu'il se passait de l'autre côté, là. Il y avait des portes qu'on pouvait ouvrir avec l'outil, là. Allez, jeter un coup d'œil. Si je voulais trouver un truc intéressant. Je ne peux toujours pas crafter... un medic kit ? Non ? Ben, je ne peux toujours pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Un détecteur ? Merci. Ah, ça va me sauver la vie, ça. Je plaisante, bien sûr. Il y avait rien d'autre, là, qu'on pouvait ouvrir ? Non, là, il faut le soudeur. Et là-bas aussi. Bon, allez, on se casse. Il n'y a rien d'autre, ici. Et je vous avoue que... Je n'aime pas ce couloir. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ce couloir. Je me barre. Il y a des bruits chelous. Je n'aime pas du tout. bah non c'est bizarre. Je ne bouge pas. Non, je ne dis pas DID queistaise... c'est important ? Je ne verschète plus. Je pense que j'ai difficile à unemn... Allez ! C'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais ? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi ? Un tueur. Tu comprends ? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui ? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une E.V.A. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver ? Pourquoi ? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi ? J'y gagne quoi, moi ? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance ? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Six ans et communication se trouvent dans la tour C-Stack. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe. On tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok ? Ouais, ça marche. Cool, on a rencontré Axel. Oh, c'est bon, on prend pas la tête. C'était toi qui me suivais, là ? Fallait bien que je garde mes distances. On est jamais trop prudents, ici. Reste à côté de moi. Quoi ? Hé ! Prends un geste ! Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous ? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider ? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok ? Je... Je suis désolée. Bonne chance. Mais... Les salopards, vous n'auriez plus l'idée. Tu peux savoir à quoi tu joues ? Pourquoi tu leur abois dessus ? Tout le monde a les boules. Plus personne ne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. J'espère que la vidéo sera pas trop sans moi. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Bon, écoutez les amis, on va se laisser ici, à ce sauvegarde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. On va voir ce qui se passe en suivant ce brave gars. Je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.